Dans la famille Arik, c'est de père en fils que l'on se transmet cette passion. D'un côté Abdel, ancien boxeur et aujourd'hui entraîneur au boxing Le Mans Métropole. De l'autre Mehdi. Et coacher son fils est parfois plus difficile que le faire pour un autre de ses poulains. Oui, 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 toujours. Il n'y a pas que moi, de toute façon derrière tout le monde, il y a la même chose que moi. C'est vrai que ce n'est pas évident d'entraîner ses fils, mais je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse avec, tout simplement. Et le fils, qu'est-ce qu'il en pense lui ? Ce n'est pas pareil. Il faut savoir faire la différence entre la vie de famille, l'entraînement, le rôle du père, le rôle d'entraîneur. Ce n'est pas toujours évident. L'heure du combat est arrivée. Mehdi Casquebleu affronte Karim Bencha en finale régionale. Un combat en quatre reprises de deux minutes. Son adversaire, plus expérimenté, prend hélas rapidement le dessus. Il accroît son avance au fil des rondes. Mehdi doit s'incliner au point. Mais ce combat n'était pas le seul au cours de cette soirée de gala. Le boxing Le Mans Métropole repart avec un titre. L'autre club manseau, le ring olympique du Mans, organisateur de cette réunion, remporte de son côté deux titres, dont celui de Franck Ouedraogo, conquis par arrêt de l'arbitre. Bilan donc satisfaisant pour le président organisateur. On s'est donné beaucoup de mal pour organiser cette manifestation, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan financier. Bon, ça se concrétise, c'est parfait. Tout le monde est content.